Aujourd'hui, nous sommes le 10 septembre 2009 et j'ai le plaisir de recevoir chez nous, dans mon musée, le nouveau président de la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec, Mario Côté. Bonsoir, Mario. Bonsoir. Bien heureux que tu sois là, c'est un honneur pour moi. Ça me fait plaisir, moi aussi, de venir se ressourcer dans la riche histoire de la motoneige au Québec. Tu as vécu comme moi les premières années de la motoneige, on parle des années 65, 68. Tous les motoneigistes d'alors étaient comme nous, on se promenait avec une perle de pince parce qu'on voulait toujours aller plus loin. Mais il fallait tout le temps couper le barbe belé qu'il y avait au-dessus des perches. Parce que les perches étaient faciles à enlever. Mais le barbe belé, par exemple, il restait là. Mais de ma mémoire, moi, dans mon coin, dans le canton de l'Est, il n'y avait pas beaucoup de perches, c'était juste des clôtures de broche. Ça fait qu'on avait des meilleures pinces que vous autres. Un bonne, celle-là. Mais moi, je n'ai jamais fait de motoneige dans ce coin-là. Mais ici, dans le coin d'Annaudière, tous les champs étaient clôturés avec des perches. Il y avait tout le temps un barbe belé sur le dessus. Alors, nous autres, on coupait le barbe belé. Ce qui avait pour effet que tous les cultivateurs ne voulaient pas nous donner le droit de passage parce qu'on coupait sa clôture à plusieurs endroits tout le temps. Alors, moi, ce que j'ai fait dans mon coin, c'est qu'à un moment donné, j'ai été voir un des cultivateurs qui avait trois champs. Mais je lui ai dit, si on mettait les perches debout, là, on va regarder les images parce qu'ici, j'ai mis les perches debout. OK. Puis, à partir de là, c'est de là qu'a débuté l'histoire dans notre coin d'avoir des permissions de droit de passage. Ce qui avait pour effet, d'abord, de mettre les perches debout, c'est que tous les botoneigistes passaient à la même place. Ben oui. Alors, il n'y avait plus de coupage de barbe belé. C'est à partir de là qu'on a eu les doigts de passage pour faire des grands bouts. Mais on voulait toujours aller plus loin. Ben oui. Ça, c'était toujours pareil. C'était toujours pareil. Mais c'était des groupes, c'était toujours les groupes du somme soir, puis il n'y a pas grand monde à jeûne à ce temps-là non plus. C'était l'époque. Mais on se disait qu'on pouvait se réchauffer, mais dans le fond, ça ne réchauffait pas. Ben non, parce que l'alcool, j'ai prouvé que ça ne réchauffe pas. C'est tant bien ça. Moi, je peux vous dire que j'étais quand même à jeûne à l'époque parce qu'à l'âge que j'avais, je ne sais pas ça. C'était très bien jeune. Non, j'étais très jeune. Mon père a acheté le premier motoneige en 1969. Moi, j'étais plus vieux en 1965. J'avais déjà une trentaine d'années. Ben là, aujourd'hui, j'en ai encore un peu plus que toi. 36-37. 70 ans dans trois mois. Ah, ben c'est sûr que tu as 35 ans d'expérience. Oui, c'est ça. Mais 45 ans d'expérience. 45 ans, oui, excusez. Là, si on s'en va, la première randonnée qui a été organisée de motoneige a été organisée par Delis-Drouin à partir de Sainte-Agathe-des-Monts. Il y a organisé une randonnée. Il y avait une centaine de personnes qui sont parties à 7 heures un samedi matin pour rejoindre Saint-Gabriel de Brandon à 6 heures le soir. Ça a pris 10 heures à faire la randonnée entre Saint-Gabriel et Sainte-Agathe. Sainte-Agathe, c'est à Saint-Gabriel. Mais mettons que c'est une randonnée qui a été quelque chose qui a donné l'air aux gens d'organiser des caravanes. Mais on n'était pas capable de voyager parce que tous les sentiers coupaient dans chaque village. Alors les villages ne se joignaient pas et on ne pouvait pas faire nos randonnées. Mais pour aller un petit peu plus vite, un peu plus loin, il faut quand même reconnaître ces deux personnes-là qui sont dans le coin, le février 69, première randonnée de motoneige, Denis Drouin en tête. C'est Gilles Le Tulipe et Fernand Gignac. Parce que ces gens-là, on ne les voit pas, on ne les a jamais vus, on n'a jamais entendu parler qu'ils faisaient de la motoneige. Ils l'ont fait à l'occasion que Denis a organisée. Des invités qui étaient de 13 amis. En plein ça, c'était des grands amis de Delis. Puis en 74, pour venir à l'été 74, Delis Drouin était chez Bombardier, il m'a téléphoné pour me dire « Bob, si tu es capable de me dire si ton sentier entre Québec et Mont-Laurier va fonctionner », bien là, à ce moment-là, on pourra, en 75, organiser une grande fête pour inaugurer le sentier entre Québec et Mont-Laurier. Alors, ça a resté comme ça. Puis moi, à l'hiver 74, j'ai eu un élite qui était tout neuf, on le voit ici en haut. Il était tout neuf, ça venait du BM Hôtel M. Huire de Saint-Gabriel. Il n'avait jamais sorti, il était tout neuf. Je l'ai embarqué sur un trailer, puis j'avais une motoneige ski-roule également. Puis on remontait à Mont-Laurier, puis on a fait la randonnée entre Québec et Mont-Laurier. Mais ça n'a pas été un cadeau. Vraiment pas un cadeau. Parce que c'est la première fois que quelqu'un faisait Mont-Laurier-Québec. Et il y avait des embûches un peu partout. Partir de Mont-Laurier à l'annonciation, il n'y avait pas de sentier. C'était quelqu'un du coin qui me venait pour monter. Parce que le club de l'annonciation avait fermé les portes. Il n'y avait pas assez de membres pour continuer à organiser. Mais il n'y avait pas des sentiers larges. Non, non. C'était la largeur d'une élite. C'est parce que c'était ça, en fin de compte. Puis en 1975, on a inauguré le Sentier Trans-Québec, numéro 3, entre Québec et Mont-Laurier. Et là, ça a été la grande fête. Ça a été quelque chose d'extraordinaire. Et tantôt, j'ai passé peut-être un peu vite. Ensuite, il faut dire qu'en 1972, j'avais changé d'un écusson à l'autre écusson, qui était la Trans-Québec 3. Et c'est mon père qui a fait 960 panneaux pour indiquer, entre Québec et Mont-Laurier, le Sentier. Le panneau de bois avec de la peinture à l'époque. Oui, monsieur. D'abord, c'était taurier, peinturier blanc, peinturier jaune. Ensuite, c'était cérégraphique. Le panneau de bois avec le vert. Puis il y avait ensuite une couche de vernis pour qu'il dure longtemps. Mais il faut dire quelque chose. Quand on a inauguré le Sentier Trans-Québec, numéro 3, ça a passé à Radio-Canada, à Forma 60, qui avait déjà un million de personnes qui regardaient cette émission-là. Alors, les panneaux trans-québeclois ont tous disparu. Tout le monde n'a gardé un souvenir pour mettre dans leur bord. Les panneaux ont complètement disparu. Il n'y en avait plus à peu près nulle part. Sur le sentier. Sur le sentier. Tout le monde en prenait un souvenir. Les Américains étaient fervents aussi. C'était des nouveaux panneaux. Vous m'apprenez quelque chose, mais qui est quand même un phénomène existant aujourd'hui. On a des touristes français qui sont friands de partir avec nos panneaux de signalisation de motoneige. On entend parler de ça régulièrement. Quand ils viennent faire du scooter de neige. Du scooter de neige. Ils se ramènent un souvenir. Ici, on était un groupe de 23 personnes. Il faut dire qu'avec Serge Dion, qui travaillait pour Bombardier interrelationniste, on avait organisé que ces 23 personnes-là, personne ne mettait la main dans leur poche. Personne ne payait quoi que ce soit. On avait organisé la chose en fonction de faire de la publicité pour chaque personne qui nous donnait les choses. Alors, personne n'a payé d'un bout à l'autre la caravane. Je me souviens qu'il y a une fois qu'on était gênés, on était à Saint-Tite. Le propriétaire nous avait reçus. Parce que tout le monde nous recevait avec du ragoût de boulettes, du bœuf bourguignon. Là, à Saint-Tite, on avait été reçus avec du gros steak, de la bouteille de vin. Alors, on avait tous mis dans un pot 10 $ chacun pour payer le souper. Parce qu'on était gênés d'avoir mangé si bien. Ici, on a toutes les excursions de l'époque. C'était, mettons, il y en a là-dedans qui datent des années 60. Puis, lorsque j'ai été à la fédération, j'avais demandé au club de m'envoyer une excursion de chaque club. Chacun des clubs. Chacun des clubs. Alors, j'en avais à peu près 500. Mais là, il n'y en a pas 500 là-dessus. Non, 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 il n'y en a quand même pas. Et en haut, quand on voit la photo, c'est la même photo qu'on voit trois fois. Mais c'était la bénédiction qui se faisait annuellement à Saint-Gabriel-de-Brandon. OK. De ce côté-là, on a ici la 5. La 5 qui était le deuxième sentier à exister au Québec. Il est relié Boucherville à Lévis. OK. Et pour l'occasion, on avait organisé deux caravanes simultanées. Il y avait encore la caravane sur la Rive-Nord qui était Mont-Lévis-Québec. Il était parti trois jours avant nous autres. Parce que nous autres, ça nous a pris juste trois jours. OK. Parti de Boucherville à Lévis. Mais rendu à Lévis, on a fait quelque chose d'extraordinaire. C'est qu'on a traversé le pont de Québec, le vieux pont de Québec. J'ai un petit film qu'on va voir sur YouTube à un moment donné. C'est sûr, parce que là, je n'ai vraiment pas le temps de le faire. Mais on voit ici Serge Dion de Bombardier, qui était le premier en avant, qui traversait. En arrière, c'était la caravane au Kiv. Puis, la traversée du pont de Québec s'est faite avec une centaine de motoneiges. C'était quelque chose. La Sûreté du Québec, il y avait à peu près 18 autopatrouilles qui barraient partout l'accès au pont. Ils ont fermé ça 45 minutes après à fermer. Nous autres, on a pris peut-être une demi-heure à traverser. Puis, on s'est tous rencontrés, tout le monde, à l'hôtel Neptune. OK. Puis, là, on est rendu en 76. 76. On va aller de l'autre côté, dans l'autre coin, parce que dans l'autre coin, on va parler de la randonnée de 1996. 85. OK. Ça, on voit ici, juste de côté-là, je travaillais pour le Brasser au Kiv, moi, dans ce temps-là. OK. Alors, c'est ça qu'on voit, le fameux 10e anniversaire Santier Trans-Québec. Mais, c'était pas, mettons que c'était pas voulu de tout le monde d'organiser cette chose-là. Mais, il y a eu beaucoup de monde, entre autres, il y avait tous les participants, toute la tête dirigeante du festival de Valco. OK. Qui était venue à cette randonnée-là. Ça s'est fait juste dans la région de la Naudière. OK. On est partis, je pense, tu as marqué ce jour, je me souviens, là. On est partis le matin, 43 motoneigistes du BM Motel de Saint-Gabriel-de-Brandon. OK. On a fait un tour dans la Naudière. On est revenus. On a terminé, quand on est revenus à Saint-Gabriel-de-Brandon, on était rendu 329 motoneiges. Oh, c'est bien. C'était pas des motoneigistes, là. 329 motoneiges, alors il y avait des motoneiges qui étaient deux personnes. Il y avait à peu près 500 personnes. C'était Pierre Lecour qui était pris l'honneur de cette randonnée-là. Ensuite, on va vers 1995. Mais en 1995, on a joué de malchance parce qu'on avait tout organisé avec d'autres personnes également. Il y avait Stéphane Amiraud, d'autres personnes, je ne me souviens pas de nom, aussi. Il y avait toujours Bernard Deschamps à Mont-Laurier, qui nous a toujours suivi. Puis cette randonnée-là a été cancellée parce qu'à Mont-Laurier, il n'y avait pas de neige. OK. Alors, on était obligé de tout canceller. Mais en l'an 2000, on a fait une randonnée. En l'an 2000, encore, on a joué de malchance. Mais là, il y avait de la neige, mais il faisait moins 40 degrés quand on est parti le matin. OK. Les moteurs, là, c'était difficile à partir. Ben oui, moins 40, là. Vraiment difficile, moins 40. Puis on avait comme président d'honneur, Frank Olivier. OK. Frank Olivier, qui nous faisait des spectacles tous les soirs, partout où on passait. Puis on est arrivé à Québec, tout le groupe, tout le monde était bien content d'avoir fait cette randonnée-là. Là, on était en l'an 2000. On se dirige sur ce mur-là, maintenant, qui a été, je pense, ma dernière randonnée que j'ai organisée. Parce que c'était quand même beaucoup d'ouvrages, j'ai organisé des randonnées dans Vagueux. Et en 2005, vous voyez la participation d'un peu tout le monde. Jacques Rougeau, le lutteur professionnel, était notre président d'honneur. OK. Jacques a été emballé par faire la motoneige, n'avait jamais fait de sa vie. Ah, non? Non. Puis, mais nous, on était, je pense, une quarantaine qui est parti de mon laurier. Quand on est arrivé à Québec, il y avait plus de monde. Puis, on est allé terminer notre randonnée au Manoir Richelieu. C'était un rassemblement de la Fédération des clubs montanaisistes du Québec. Alors, on est parti de Québec, on a monté au Manoir Richelieu, puis on a terminé là. OK. Mais moi, j'étais bien content qu'on termine, parce que j'étais en train de terminer. J'étais fatigué. Fatigué, mais fatigué, ça n'avait pas de bon sens. Mais, on a rencontré beaucoup de personnalités, des députés de chaque région. Quand on parle des gens, on avait la ministre du Transport qui était venue nous rencontrer, Mme Boulay. Mme Boulay. 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 Il y avait également Mario Lirette, qui est venu faire la motoneige avec nous une journée. OK. Et il y en a parlé nécessairement de ses ondes de ce station de radio à son émission. Puis, ça a été une randonnée vraiment extraordinaire. Dans le Journal de Québec, ça a fini par fin émouvante d'un grand périple en forêt québécoise. C'était le journaliste, l'autre vaillancourt du Journal de Québec. Québec. Oui, du Journal de Québec. Alors, c'est un peu tout. Qu'est-ce qu'on a? Quand on regarde de ce côté-ci, j'ai voulu donner un hommage à mon ami Denis Drouin, parce que Denis Drouin, il ne faut pas oublier que Denis a été celui qui a lancé la motoneige au Québec. C'est lui qui a fait toute la promotion de la motoneige. Il était un passionné de ski-dou. OK. Et Denis a été d'un peu partout, dans toutes les stations de télévision, de radio. Puis, à chaque fois qu'il avait l'occasion de parler de motoneige, il parlait de ski-dou. C'était sûr. C'était un jaune. C'était un jaune. C'était un jaune, Denis. Il n'y avait pas rien pour le changer. Mais il a fait beaucoup pour le sport d'amazonnage de Denis Drouin dans les premières années. Puis, comme vous pouvez voir, ici à côté, en 1968, à l'hiver 68, il est arrivé avec le costume qu'on voit là, dans un sac de poubelle. Puis, il m'a dit, Bob, sers ça, peut-être qu'un jour, ça te servira. Mais c'est quelques trente ans plus tard que j'ai ressorti le costume. On reconnaît très bien le costume. On voit également Denis dans le coin, là, avec son costume. Puis, il a fait beaucoup pour moi aussi pour promouvoir la Trans-Québec 3. Parce que ça a été peut-être le gars qui a cru, le dernier en mon projet, d'unir les clubs de motoneige entre Mont-Laurier et Québec. Parce qu'il travaillait pour Mont-Vardier, l'ambassadeur de Mont-Laurier de Mont-Vardier. Mont-Vardier, comme il me disait, Mont-Vardier me paye pour aller dans chaque village, dire aux gens, faites d'autres trails. Parce qu'il n'y en a seulement qu'une chez vous, puis tout le monde est dedans. Faites d'autres trails. Mais il n'a jamais fait la promotion d'unir les sentiers. Les villages l'un à l'autre. C'est ça. Et c'est ça, moi, que j'ai fait. Ça m'a fait six ans pour le faire en Mont-Laurier-Québec. Ça a été quelque chose à vivre, quelque chose que je ne regrette pas. Parce qu'aujourd'hui, quand je regarde où est rendu le Québec, le Québec est l'exemple à travers le monde. Effectivement, là, je suis allé au Congrès international encore cette année. Puis, on voit où se sont rendus les autres États américains.